La BD, on l'a vu avec Supermurgeman, c'est quand même un truc un peu déconnant, pas très sérieux. Donc comment est-ce qu'un dessinateur de bande dessinée pourrait être admis à l'Elysée ? Juste un petit mot d'abord pour dire que je suis ravi d'accueillir Mathieu Sapin puisque c'est non seulement un auteur rare, mais c'est un homme tranquille. C'est un peu notre maître Jedi de la bande dessinée française. L'homme vers qui on va quand il y a des problèmes, qui résout tout, qui est sage. C'est surtout un homme qui a beaucoup de facettes différentes. On va essayer d'en découvrir quelques-unes, ou de les creuser parce que vous les connaissez déjà puisque vous êtes là. Alors, dans ce parcours exemplaire, je ne sais pas si vous voyez, vous êtes chevalier des arts et lettres déjà ou pas encore ? Je n'ai pas bien compris si c'était effectif ou pas, mais normalement oui. D'accord, voilà. Je n'ai pas eu une cérémonie, je n'ai pas été adoubé. Ça ne marche pas, alors il faut la remise en rue de Valois parce que sinon ce n'est pas bien. Mais dans ce parcours exemplaire, il y a Supermurgeman, qui est un peu une bande dessinée assez ovniesque, délibérément pas sérieuse, parodique. Qu'est-ce que c'est pour vous exactement ? C'est le jardin secret ? Alors, Supermurgeman, d'abord c'est un des premiers personnages que j'ai eu l'occasion de publier en bande dessinée. Et même si j'ai pu après m'en éloigner pendant quelques années, il fait partie d'une espèce de bac à jouer dont j'ai à disposition. Et donc c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais étudiant dans une école à Strasbourg, les arts déco, la haute école des arts du Rhin, maintenant ça s'appelle. Et quand on m'avait proposé de faire quelques pages de bande dessinée pour le magazine de l'école, j'avais sorti ce personnage complètement loufoque, qui vit sur une île tropicale, peuplée d'indigènes, mais c'est aussi de référence. C'est très référencé à la bande dessinée américaine des années 40-50, le fantôme du Bengale, Mandrake et compagnie. Sauf que c'est très second degré parce que d'abord il boit de la bière et il vomit sur ses ennemis. Oui, c'est quand même le super pouvoir de Supermurgeman, c'est assez inédit. Il vomit donc sur ses ennemis, il les immobilise et même il peut les tuer pratiquement. Il n'y a pas de vrais morts, parce que ça reste assez enfantin quand même comme approche. Oui. Mais disons transgressif. Mais surtout l'intérêt c'est que sur son île on croise toutes sortes de personnages issus de notre société contemporaine. Et lui, Supermurgeman, il reste dans des codes et dans des réflexes très justement guerre froide. Très premier devait. Il est très balèze, il a un joli slip rouge, mais enfin il est un peu quand même un QI d'huître. Voilà, c'est ça. Oui, mais il est très proche des super-héros de ces années-là, c'est-à-dire que les rapports hommes-femmes, et puis tout est très binaire dans sa conception du monde. Mais ce n'est pas un pervers. Non, non, il est pur dans sa démarche, si on peut dire. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement ça, les albums datent des années 2000. Alors le tout premier Supermurgeman, il était chez les Roquins-Marteaux, et ça s'est sorti en 92... Ah oui, 92, voilà. Non, 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 pardon, je dis des bêtises, 99. D'accord, et donc ça a été réédité ensuite chez Dargo ? Après non, ce n'est pas réédité, donc après chez Dargo, j'ai fait d'abord trois albums, ceux qu'on a vus en premier, et puis celui qui est là, c'est le plus récent qui est sorti à la rentrée. Donc là, ça fait quand même une dizaine d'années que vous l'aviez laissé tranquille, Supermurgeman. Il y a eu une grosse pause sans Supermurgeman, une dizaine d'années, en effet. Qu'est-ce qui, justement, motive sa résurrection ? J'ai envie de se détendre un peu, après ? Enfin, on parlera du reste du cinéma, de Gérard Depardieu, mais ça correspond à quoi ? Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est... C'est-à-dire que les journées n'ont que 24 heures, et moi, j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'envie, mais je ne peux pas tout mener de front. Et j'ai fait un gros pas de côté, ces dernières années, dans le monde réel, puisque j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, alors je pense qu'on peut en parler, mais qui sont des explorations du réel, et en l'occurrence, donc, milieu politique, milieu du spectacle. Et le réel n'attend pas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre en pause les différents événements auxquels j'étais... Alors que la fiction, oui, peut attendre. La fiction, elle peut attendre, oui. Et alors après, oui, ça me manquait, le personnage de Supermurgeman me manquait. Et justement, Mathieu Sabin, qu'est-ce qui vous attache autant à ce personnage ? C'est juste un souvenir de jeunesse, ou c'est plus que ça ? C'est la façon de dire des choses aussi, il me semble, parce que bon, c'est très parodique, très humoristique. En même temps, sur le dernier, il est quand même la question du genre, des rapports hommes-femmes, des choses qui agitent pas mal la société en ce moment, et largement évoquées, sur un mode léger. Oui, moi j'aime bien parler de choses, de sujets de société, même si c'est une bande dessinée délirante et légèrement débile, ça n'empêche pas de parler de choses un peu profondes. Mais disons que oui, ça me manquait de... C'est des personnages, il y a Supermurgeman, mais il y a toute une galaxie de personnages qui l'accompagnent, et c'est vrai qu'ils finissent par devenir, pour moi, assez familiers, parce que je les ai convoquées dans pas mal d'albums, et ils me manquaient, oui. Voilà, c'est une envie, c'est venu comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais envie, et puis l'occasion s'est présentée. La femme de Sheila, la femme de Supermurgeman, a un rôle quand même assez important dans l'aventure, et notamment dans la dernière. Donc elle devient très intelligente, par accident. Oui, c'est un récit d'émancipation. C'est-à-dire qu'auparavant, elle était elle-même très stéréotypée, comme les personnages féminins qu'on croise dans ces bandes dessinées, donc des années 40-50. C'est un peu comme chez Mad Men, c'est-à-dire qu'au départ, les femmes sont un peu ornementales, ou en tout cas, elles sont toujours un peu là pour aider le personnage principal. Et là, elle, elle prend son émancipation, et elle s'affranchit de ce rapport-là. Et donc c'est un peu un album un petit peu douloureux, un peu nostalgique. Ça va assez loin quand même, puisque sans défleurer la fin de l'album, il y a quand même un grand changement dans la vie de Supermurgeman à la fin de... Oui, oui, ça me fait délirer de parler de ce truc. Alors après, il faut dire que quand j'écris Supermurgeman, je ne réfléchis pas tellement. C'est-à-dire que c'est un peu... Je me lâche, au contraire. Enfin, c'est aussi le but, et c'est ça qui me plaît en faisant cette bande dessinée, c'est que je m'amuse à balancer un peu ce qui me passe par la tête, tout en m'inspirant de ce que je vois et ce que j'entends dans l'actualité. Donc je passe ça dans une espèce de centrifugeuse. Et voilà. Mais donc je n'ai pas une analyse très construite. Et donc ça me fait toujours un drôle d'effet d'être là à en parler de manière très sérieuse, alors que c'est très très déconnant. Mais il y a un personnage important aussi qui vit dans cet univers, le Supermurgeman World. C'est le professeur Tannenbaum, qui est un peu une espèce de démiurge, qui est... C'est le narrateur, en fait. Oui, c'est le narrateur, c'est celui qui a créé toute cette île. C'est un peu... Alors si je dois faire des références un peu savantes, un peu culturelles, comme Prospero dans la Tempête, c'est Shakespeare. C'est l'espèce de magicien qui crée tout un univers sur un caillou isolé. Ça calme. Non, non, ça calme. Mais effectivement, c'est intéressant de le relire après. Une fois que c'est sorti, c'est drôle. Ça révèle aussi des intérêts. Moi, j'aime bien... Ce qui m'étonne toujours, c'est d'apprendre que parfois, j'ai des amis qui me disent « Oui, mon fils ou ma fille aiment beaucoup Supermurgeman. » Alors pour moi, c'est une BD qui est plutôt à destination des adultes. Et c'est vrai que la particularité, c'est que j'ai un trait assez enfantin. C'est comme ça. C'est mon... Ce n'est pas forcément voulu, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moi, j'ai fait une formation à Strasbourg, aux arts déco, qui forme beaucoup à l'illustration jeunesse. Et puis, je suis moi-même très, comment dire, inspiré, très relié à mes lectures de jeunesse et aux livres illustrés que je pouvais lire quand j'étais enfant. Et donc, j'ai un trait enfantin, mais un propos qui ne l'est pas. Et donc, le décalage... Voilà, il y a un décalage qui est cette apparence de BD jeunesse avec un fond beaucoup plus décalé. J'avais lu quelque part que le personnage avait été apparu au cours d'une beuverie à Corfou avec des amis. C'est exact ? Oui, c'est le genre de... C'est la légende de Supermurgement. C'est le genre de... Ce qui est amusant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. Quand on crée un personnage, moi, c'était dans un magazine de l'école, c'était deux pages au départ. Et après, quand on m'a proposé de faire des pages pour un magazine qui s'appelle Psychopathe Magazine, j'ai repris le personnage. Et puis, j'ai fait plusieurs pages, et puis d'autres pages, etc. Et voilà, 15 ans après, je me trouve à parler de ça, alors que je pensais vraiment que c'était une espèce de déconnade. Oui, bien sûr. Mais à la limite, on n'en aurait presque pas trop parlé s'il n'y avait pas eu un nouvel album très récemment. Donc, en fait... Moi, ça me va, je suis ravi. C'est un personnage... Mais ça me surprend moi-même. C'est-à-dire que, comment dire, c'est comme une espèce de personnage qui... Parce qu'il est très loin de moi. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui carbure à la bière et qui vomit sur les gens. Ah bon ? Mais bon, il doit y avoir une espèce de fond, quand même. Je vais me demander, puisque c'est une parodie de super-héros, quels sont vos super-héros favoris, si vous en avez ? Moi, je n'étais pas un grand, grand lecteur de comics américain. Moi, j'étais plutôt franco-belge. Donc, je ne peux pas dire que je suis fan d'un super-héros en particulier. Mais j'aime bien, par contre, lire les vieilles BD de ces époques-là. Ou les Kirby, avec les Quatre Fantastiques, Spiderman... Ou les Gilets Claire. Voilà. Oui, aussi, oui. Alex Thompson. Ou les Fantômes. Mais je ne suis pas un grand connaisseur des comics américains. Avant d'en venir au reportage, je veux juste savoir, est-ce qu'il y aura une suite ? Parce qu'en fait, la fin de l'album 4 est assez ouverte, mais peut-être un peu pessimiste. On ne sait pas très bien. Je pense que vous ne savez même pas, vous, s'il y aura une suite ou non. Oui, moi, c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est des albums qui sont faits beaucoup sur un mode d'improvisation. C'est-à-dire que j'essaye de me surprendre moi-même. Et donc, le dernier album, ce qui était assez amusant, c'est qu'il est composé pour partie de petites histoires que j'avais écrites il y a 10 ans. D'accord. Et que j'avais oublié. Et que j'ai retrouvé en faisant du tri. Et donc, en les lisant, j'avais l'impression de lire les pages de quelqu'un d'autre, puisque je les avais oubliées. Et du coup, j'ai essayé de les... Je me suis posé la question de comment les intégrer à un récit plus large et comment les reprendre. Et c'est comme si j'étais dans une co-écriture avec moi-même d'il y a 10 ans. Tout va bien ? Oui. Non, mais c'est vrai. Et c'est assez intéressant, justement, de se surprendre soi-même. Et en tout cas, quand je fais ces bandes dessinées-là, c'est toujours ce que j'essaye de faire, c'est de me surprendre moi-même et de ne pas ronronner dans un espace de gag systématique que je connais par cœur ou quoi. Donc, j'essaye. Je me dis, si moi, j'arrive à me surprendre, je vais peut-être, espère-t-on, surprendre le lecteur. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très ludique pour moi de faire ces albums-là. Et quand tu as une suite, on verra. Je ne sais pas. Mais oui, pourquoi pas. Bon, le visuel a été un petit peu plus rapide que prévu. Donc, l'idée, maintenant, c'est de parler peut-être de ce que le grand public connaît davantage, qui est devenu un peu presque, excusez-moi pour l'expression, mais une marque de fabrique, une spécialité. C'est de le reportage de l'intérieur, comme disent les Anglais, embedded, c'est difficile à dire. Je vais savoir comment vous est venue l'idée et l'envie surtout d'aller vers ce genre-là qui n'est pas un genre très, très fréquent dans le traitement ou dans la BD française, surtout à l'époque où vous avez commencé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus accepté, enfin, comment dire, beaucoup plus répandu. Mais c'est un peu le genre qui s'est imposé à moi, plutôt que l'inverse. J'ai commencé à mettre un pied dans le réel en 2008-2009, en suivant le tournage du film Gainsbourg Véroïque, qui a été réalisé par Johan Svar, qui est un ami. Et donc, proposition m'a été faite d'accompagner le tournage et de raconter en dessin le tournage. Et je pensais passer juste quelques jours et puis faire un petit compte-rendu graphique du tournage. Et j'ai adoré cette expérience, si bien que je suis resté pendant tout le tournage, mettant en retard mes autres albums, d'ailleurs, de fiction, parce que justement, le tournage était passionnant et je voulais voir la suite. Et j'en ai tiré un gros pavé qui s'appelle Journal d'un tournage. Et ça m'a tellement plu que je suis resté, même après, au-delà, à suivre ce qui se passe après le tournage, c'est-à-dire le montage, la post-production, comme on dit, et même la sortie du film. Et j'ai fait un autre pavé, plus petit, mais qui s'appelle Journal d'un après-tournage. Vous auriez pu en rester là. Et j'aurais pu en rester là, et c'était mon intention. Sauf que, en l'occurrence, sur le tournage, j'avais sympathisé avec un photographe qui s'appelait Jérôme Brésillon, qui était photographe de Plateau et qui travaillait aussi beaucoup pour le journal Libération. Et un grand photographe. Et c'est lui qui m'a dit, tu sais, ta manière de raconter les anecdotes, de raconter les coulisses, c'est passionnant. Et peut-être que tu pourrais faire un travail un peu du même ordre avec le journal Libération. C'est un journal assez atypique, je connais bien, je pourrais te présenter l'équipe. Et alors, je dis, oui, pourquoi pas ? C'était dans une soirée. Et puis, deux jours après, il m'appelle, il me dit, ça y est, j'ai appelé l'équipe de Libé. Donc, ils t'attendent. Qui était à la tête de Libé à l'époque ? Alors, à l'époque, c'était Geoffrin. D'accord. C'était Geoffrin qui était rédacteur en chef. Et donc, il m'a reçu et il m'a dit, pourquoi pas, ok, on va faire un récit des coulisses de Libé. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que lui partait. Lui seul le savait, d'ailleurs. Et donc, le temps que tout se met en place, quand j'ai commencé mon récit, ça correspondait à l'arrivée du nouveau rédacteur en chef, qui était Nicolas Demorand. Et donc, j'ai passé six mois, parce que ce qui était intéressant, moi, ce qui me plaît, c'est de passer beaucoup de temps sur un sujet. Et donc, j'ai passé six mois à observer le quotidien, ce quotidien, et à raconter la vie des journalistes de Libé. C'était passionnant. Et donc, j'ai suivi la rédaction au quotidien, enfin, dans les bureaux, mais aussi en suivant les reporters en déplacement. Et voilà. Il a joué le jeu, parce que souvent, quand un directeur s'engage sur quelque chose et qu'il y en a un autre qui arrive après, le premier truc qu'il fait, c'est de revenir sur ce qui a été fait auparavant. Mais enfin, là, ça s'est bien passé. Mais je pense que, d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se produit, il ne mesurait pas tellement l'engagement que ça représentait. Parce qu'un dessinateur de BD, bon, il fait des dessins dans un coin, il ne fait pas de bruit. Donc, je pense que, comme il commençait, de toute façon, tout était un peu nouveau pour lui et puis les visages qui étaient autour de lui étaient tous des nouveaux visages. Moi, j'étais un de plus. Donc, il n'a pas pu tellement se préoccuper de ça. Et c'est vrai que, là encore, moi, j'ai adoré ce travail-là et donc, qu'a donné journal d'un journal et qui a débouché sur l'album suivant qui est celui qu'on voit là. Voilà. Campagne présidentielle. En fait, tout ça, c'est un enchaînement de circonstances. Oui, tout à fait. Exactement. Mais il y a quand même, au-delà de ça, il y a quand même un peu de plaisir, non ? Beaucoup de plaisir, mais c'est des rencontres et puis, l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il y a une porte qui est entre-ouverte et je la pousse. Mais je ne me suis pas réveillé un matin en me disant tiens, je vais suivre Libé ou tiens, je vais suivre une campagne présidentielle. Mais en l'occurrence, campagne présidentielle, justement, c'est à Libé, après ma BD sur Libé, qu'ils m'ont dit est-ce que tu as des projets et comme la campagne de 2012 commençait à se, on commençait à en parler pas mal, on était à la rentrée de 2011, je me suis proposé d'essayer de suivre cette campagne. Moi, je ne connaissais pas particulièrement ce milieu et j'étais, comme beaucoup de gens, un peu curieux en quoi ça consiste, une campagne. Donc, avec l'aide de Libé, j'ai commencé à suivre différents candidats et puis assez rapidement, je me suis dit pour que ce soit intéressant, il faut que je fasse comme pour les précédents livres, que je sois vraiment dans un point de vue privilégié de l'intérieur, donc embedded, comme vous avez dit. et donc, j'ai essayé d'être autorisé à suivre la campagne d'un candidat qui me semblait avoir ses chances au moins d'arriver au second tour et qui était donc François Hollande. Bonne pioche ! Oui, bon après, rétrospectivement, il y avait par élimination, il y avait Nicolas Sarkozy et les autres avaient quand même moins de chances. Mais le récit de la campagne présidentielle raconte aussi bien la trajectoire d'un candidat qui veut devenir président et qui y arrive, mais c'est aussi ma trajectoire personnelle qui au début je ne connais personne, je n'ai aucune clé, vraiment, et peu à peu je commence à comprendre les codes, à mieux savoir où me placer et à qui m'adresser et donc peu à peu je me rapproche, je me rapproche et si bien qu'à la fin de l'album, je spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je me retrouve dans le bureau au moment du premier tour et aussi du second tour dans le bureau du conseiller général de François Hollande au moment, à l'instant T de l'élection et c'est vrai que c'est des moments assez palpitants parce que c'est quand même des moments historiques et on n'est pas nombreux. Comment est-ce qu'on arrive à se faire oublier dans des milieux comme ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a une frénésie ambiante, il y a beaucoup d'énergie de tous les côtés mais à un moment donné, quand on arrive surtout dans des petits comités où se disent des choses qui normalement ne doivent pas être trop entendues à l'extérieur, toute personne étrangère est un peu suspecte. Quel est votre secret ? Quels sont les secrets ? Alors d'abord, j'avais un contrat avec eux, avec l'équipe de campagne qui était que je pouvais en gros tout dire du moment que tout ce qu'ils appellent off ne sortent pas avant l'élection. Donc ça pouvait sortir dans le cadre de mon livre mais pas dans un journal comme Libé par exemple. Donc moi j'ai respecté ma parole mais c'est un contrat oral. Et après, comment on se fait oublier ? C'est le temps en fait. En passant énormément de temps, au bout d'un moment, les gens s'habituent et ne font plus tellement attention. Et en plus, dans une campagne en particulier, l'équipe de campagne, au début, elle est de taille relativement réduite, importante, mais pas plus que ça. Et puis peu à peu, au fur et à mesure que les sondages progressent, il y a de plus en plus de monde. Donc au bout d'un moment, c'est très... Et moi, comme j'étais là au tout début, je faisais partie un peu des têtes connues. Mais je peux citer une anecdote par exemple. À un moment donné, ce qui était compliqué, c'était les frais parce qu'il y avait beaucoup de déplacements et je ne voulais évidemment pas, comment dire, je voulais être autonome. Donc c'était... Donc les frais, c'est moi qui les ai assumés avec mon éditeur et puis un peu de libération. Mais à un moment donné, il y avait un voyage, un déplacement aux Antilles et donc c'est cher, évidemment. Mais j'ai pris la résolution d'y aller, tout en sachant que politiquement, c'est rarement des déplacements avec des enjeux particuliers. ou des déclarations. Mais je savais en allant là-bas, comme ça durait 3-4 jours, que justement, ces 3-4 jours, il y aurait peu de journalistes qui seraient du voyage et que donc, cette équipe un peu réduite ferait que... Moi, c'était encore au début, je ne connaissais pas encore grand monde, mais ferait que j'allais plus facilement me rapprocher et créer une forme de... Comment dire ? Faire partie du club des premiers cercles. Et c'est ce qui s'est produit. Ça s'est tellement bien produit qu'ensuite, on vous a invité... Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé. On vous a invité à l'Elysée ? Non, on ne l'a pas invité du tout. Pour l'album suivant. Pendant un an, j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de... Donc après, je me suis dit, c'est intéressant de poursuivre et donc de voir ce qui se passe, comment fonctionne l'Elysée, qu'est-ce que l'Elysée, tout simplement. Et aussi, un peu mon défi, c'était qu'un dessinateur de BD, par définition, n'a pas vraiment sa place à l'Elysée. La BD, on l'a vu avec Supermurgeman, c'est quand même un truc un peu déconnant, pas très sérieux. Donc comment est-ce qu'un dessinateur de bande dessinée pourrait être admis à l'Elysée ? Et donc... Et avoir l'oreille du président, presque. Oui, et puis, enfin voilà, bref, faire une BD sur l'Elysée, ça me semblait un défi pas évident, mais bon, comme j'avais des contacts, j'ai, pendant quelques mois, essayé, comme je pouvais, de forcer la porte. Et si bien qu'à un moment donné, j'ai fini par m'adresser directement à François Hollande, et qui m'a dit ok, voilà, il m'a reçu, et puis je lui ai expliqué que je voulais faire une BD pour raconter le fonctionnement de la maison. Il m'a dit ok. Et au début, il était assez d'accord pour que je passe pas mal de temps, il m'a dit plusieurs mois, et en fait, je suis resté beaucoup plus que ça. L'album, donc le château, s'appelle Une année dans les couvisses de l'Elysée, mais en réalité, j'y suis allé pendant deux ans, voire plus, et encore au-delà. Donc, ouais. Est-ce que vous vous êtes posé sûrement, j'imagine, la question de savoir qu'est-ce qui vous fascine autant dans la politique et où les coulisses du pouvoir ? Ouais. Ben, le... Moi, je viens de la fiction, comme on l'a dit, et c'est vrai que la politique, moi, je le vois comme un théâtre. Dans cet album, notamment Le Château, au début de l'album, je fais une espèce de présentation des différents personnages. Avant la première page, il y a une page où je présente tous les personnages, un peu comme au théâtre. Et ce qui est fascinant et palpitant quand on suit un milieu comme celui-là, mais c'était pareil à Libé aussi, il y a plein de personnages, ils existent tous, ils ont tous des ambitions, des qualités, des défauts, des physiques, des noms, et en tant qu'auteur de fiction, je ne pourrais pas avoir une telle variété, une telle richesse. Et là, j'ai sous les yeux... La réalité dépasse la fiction. Voilà. Et en plus, il y a une unité de lieu. Donc, c'est très, très... C'est vraiment palpitant à suivre. J'avais l'impression de suivre une série, un peu comme à la Maison Blanche. Et je n'ai pas été déçu parce qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs pendant que je passais du temps à l'Elysée. Et des choses qui peuvent être parfois même assez violentes. Donc, il y a de l'humour parce qu'on ne l'a pas dit, mais tous ces travaux d'observation sont quand même beaucoup teintés d'humour. Oui, parce que c'est mon... Il y a une légèreté revendiquée, entre guillemets. C'est ma manière d'appréhender le monde, mais en même temps, tout est vrai. C'est-à-dire que je n'invente jamais rien et je restitue des dialogues, des situations, des choses que je vois. Vous notez tout. Vous avez des tas de carnets. Oui, j'ai des carnets dans lesquels je note énormément de choses comme le général Rondeau. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que je me représente. C'est-à-dire que je me représente. Vous mettez en scène. Voilà, je me mets en scène pour que... D'abord, c'est plus simple pour le lecteur de rentrer avec moi dans les lieux. Et puis aussi, ça permet de montrer aussi la subjectivité de mon regard. Ce n'est pas ma vision d'Elysée ou ma vision de Libé ou quoi, c'est ma vision. Et donc, en étant présent dans l'image, on se doute bien que c'est très subjectif tout ça. Donc, ça serait, entre guillemets, une différence avec un travail journalistique qui n'assume pas sa subjectivité alors qu'il est subjectif quand même. Oui, c'est vrai que je suis plus à l'aise en disant que je fais plus du documentaire que du reportage dans le sens où je me permets souvent des choses qui ne sont peut-être pas de l'ordre de la déontologie journalistique. C'est-à-dire que je vais parfois être très proche de mon sujet et parfois aussi donner accès à mes pensées. à des états d'âmes ou des humains. Comment ça se passe justement là ? On parlait tout à l'heure de contrats. J'ai bien compris pour la campagne présidentielle. Mais là, à l'Elysée, on peut vraiment entendre des trucs importants. On est à la tête de l'État. C'est tacite ou là, c'était quand même un petit peu plus... Non, non, c'était tacite aussi. Mais moi, ce que je fais toujours, c'est-à-dire que de toute façon, je n'imagine pas sortir une BD sans la faire lire auparavant par les personnes concernées pour plusieurs raisons. D'abord, je trouve ça normal. J'ai passé six mois, un an, deux ans avec des gens. Je trouve ça normal de leur montrer un peu le résultat avant qu'ils ne le découvrent dans la presse. Montrer, ça ne veut pas dire demander l'autorisation. C'est juste montrer. C'est une relation de confiance. Ensuite, aussi, j'ai besoin de le montrer pour des raisons techniques parce que souvent, moi, je suis tout seul à faire ces démarches-là et je ne suis pas à l'abri de mal comprendre un nom, une date, une signification, un grade, je ne sais pas quoi. J'ai besoin au minimum d'avoir un retour technique de quelqu'un qui connaît bien le lieu ou le sujet et qui va me dire attention là, ce n'est pas exactement ça. Souvent, il y a aussi une correction de cet ordre-là. Après, il y a en effet des choses qui peuvent être problématiques. Des histoires d'images, des conseillers, j'imagine. Ou des choses qui ne plaisent pas. Les choses qui ne plaisent pas, de toute façon, elles bougent. je n'y touche pas et si ça ne plaît pas, ce n'est pas fait pour plaire. En général, les gens ont quand même l'intelligence de se dire que ce n'est pas un portrait géographique. Si je ne montre que des choses positives, ce n'est pas intéressant. Donc, il y a des choses qui peuvent déplaire. En revanche, parfois, il peut y avoir des vraies informations qui vont être problématiques, sensibles. ou quoi ? Et donc là, moi, je n'ai aucun problème dans ces cas-là raturé. Je ne veux pas enlever l'information parce que ça m'embête. Je trouve que c'est comme de faire un mensonge par omission. Alors que si... C'est caviardé. Si c'est caviardé, au moins, le lecteur sait qu'il y a une information qu'il n'a pas, mais il le sait qu'il n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve ça même presque amusant. évidemment, ça renvoie à des méthodes staliniennes. Mais comme je le fais moi, ça ne me dérange pas de le faire. Et souvent, c'est des noms. C'est-à-dire que je vais rayer un nom de famille, un patronyme. Donc, il y a une anecdote qui concerne quelqu'un, mais on ne sait pas qui est cette personne. Mais l'anecdote est quand même restituée. D'accord. Il n'y a jamais eu de vrais problèmes, des points de friction ? Si, il y a souvent, après coup, j'ai beaucoup de services après-vente à faire. Non, mais par exemple, à l'Elysée, il y a un... Ce qui est étonnant, c'est que les gens que je croise, pour la plupart, ils connaissent mes démarches, ils connaissent mes livres, ils devraient savoir un peu, ils devraient se méfier, mais comme j'ai l'air un peu comme ça inoffensif, ils ne se méfient pas. Et par exemple, il y avait un garde du corps de François Hollande qui, un beau jour, je le croise dans la cour de l'Elysée. Et puis, je ne sais plus comment ça vient dans la conversation, mais il me parle de l'arsenal et puis de l'armement dont il dispose. Alors comme j'étais curieux, il me montre tout ça, il me montre les fusils, les grenades, les tout ça. Et j'étais stupéfait, je me dis, il est vraiment cool, il est en confiance. Donc j'ai raconté tout ça dans l'album et il y a eu des problèmes. On voit plus récemment ce qui a pu se passer avec un conseiller spécial, un nouveau président. Mais pourtant, il avait lu mon précédent livre parce qu'il était déjà dedans. Donc il y a toujours ce truc un peu bizarre de qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas. Mais à l'Elysée, en particulier, comme je suis resté vraiment très longtemps, il y a même des gens, comment dire, les gens, ils restent rarement plus d'un an ou deux en poste. Et donc, finalement, vous êtes un ancien. j'étais un ancien. Il y a des gens qui me croisaient et qui me demandaient dans quel service je travaillais. Donc oui, il faut faire gaffe. D'accord. Mais pour revenir à la première question, cette fascination pour la politique, parce qu'à priori, ça semble assez loin de vos préoccupations initiales, mais c'est une carrière que vous auriez pu embrasser ? Ah, pas du tout. Non, non, au contraire. Non, non, la politique, en fer, je m'en garderais bien. Mais non, encore une fois, je trouve que c'est des personnages qui ont... Il y a quelque chose d'assez théâtral, dramatique. Là, j'aime bien... Là, je parlais de Shakespeare tout à l'heure avec La Tempête, mais Shakespeare, c'est ça, dans son théâtre, c'est à la fois beaucoup de bouffonnerie et beaucoup de rapports au pouvoir et à la mise en scène du pouvoir et c'est vrai que c'est quelque chose, quand on en est témoin direct, qui peut être assez fascinant, qui, moi, en tout cas, m'a marqué et on ne peut pas être... Comment dire ? Ne pas se sentir concerné quand on se retrouve justement dans le bureau présidentiel ou quoi, ça fait quand même quelque chose. Ça fait au moins déjà une double page parce que c'est vrai qu'il y a des choses. Mais justement, pour parler de l'Elysée et de ses lieux un peu impressionnants, moi, j'ai essayé d'y aller justement très souvent pour me défaire de cette impression qui est faite... Le lieu est fait pour impressionner et donc j'ai essayé de me défaire de ça et de le regarder avec plus de recul et plus de neutralité et de montrer aussi pas que les choses qui brillent mais aussi les arrières couloirs, les arrières salles. voilà. Donc c'était vraiment le lieu que je voulais décrire parce que c'est quand même un palais quoi qu'on en dise et il y a ce rapport aussi très paradoxal à la monarchie. Tout à fait. Et puis il y a une mise en scène qui est effectivement comme un boule souligné qui est faite pour impressionner. Mais à propos de... J'enchaîne à propos de choses impressionnantes. Ah oui là il y a quand même une photo. C'est tiré du documentaire d'Yves Geland qui s'appelle Un temps de président puisque Yves Geland a fait un documentaire on s'est croisé un peu à la même période sur l'Elysée. Voilà. On arrive donc sur Gérard Depardieu mais en même temps on n'arrive pas parce que comme le sous-titre le dit bien vous êtes resté cinq ans avec lui donc ça a chevauché il y a eu presque un chevauchement quand vous étiez aussi à l'Elysée entre guillemets. D'ailleurs je me suis demandé s'il n'y avait pas eu de télescopage parce qu'il y a eu un peu de tirage quand même à un moment entre le Premier ministre de l'époque Jean-Marc Ayrault et... Oui bien sûr. Vous étiez là au moment ? Oui 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 c'est ça qui était étonnant c'était... Alors après moi dans ce livre donc j'ai passé en effet de nombreuses années à côtoyer et à suivre dans ses aventures Gérard Depardieu mais il s'est trouvé que c'était donc au moment où je faisais ma bande dessinée sur l'Elysée donc Gérard et Le Château sont deux bandes dessinées qui sont contemporaines et le fait est que là à un moment donné oui ça s'est croisé puisque la politique s'est invitée dans la vie de Gérard Depardieu ou l'inverse Gérard Depardieu s'est invitée dans la politique moi ce qui m'avait frappé au moment de l'affaire Héros c'est justement de voir que quand ça concernait Gérard Depardieu ça prenait une dimension politique c'est à dire que Jean-Marc Héros a fait une remarque désobligeante sur le fait que Gérard Depardieu avait demandé la nationalité belge mais ce qui m'avait frappé c'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui avaient fait cette démarche on ne va pas les citer mais ce n'était pas du tout le premier et en général c'est mentionné dans la presse il y a parfois des articles mais ça va rarement au-delà et ça reste relativement contenu et dans le cas de Gérard Depardieu il y a quelque chose qui dépasse ça c'est comme s'il y avait un traitement d'exception le concernant et que ce n'est pas possible que quelqu'un comme Gérard Depardieu quitte la France et donc moi comme j'étais en train de suivre l'Elysée aussi c'est vrai que ça m'a questionné et j'ai fini par l'album parle de ça aussi de la dimension symbolique et presque mythologique de Depardieu mythologique c'est le mot justement vous parliez tout à l'heure de contrat moral comment ça se passe avec Gérard Depardieu parce que là en 5 ans même si vous n'êtes pas resté 5 ans tout le temps parce que c'est impossible mais vous l'avez vu beaucoup vous avez voyagé avec lui vous vous êtes baigné avec lui vous avez pris des douches avec lui forcément on peut imaginer qu'il a une vie à son image c'est à dire un peu gargantuesque donc vous avez sans doute vu des choses dont vous avez décidé de ne pas parler ah j'ai dit beaucoup de choses quand même dans le bouquin oui oui mais non mais ce qui m'a le contrat ah oui le contrat non c'est plutôt justement ce qui était difficile c'est que lui n'est pas un lecteur de bande dessinée donc il ne voyait pas tellement ce que je voulais faire ma démarche était un peu mystérieuse pour lui alors comment je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire je le raconte dans l'album c'est parce qu'on m'a proposé de l'accompagner sur un tournage d'un documentaire donc j'ai passé 10 jours avec lui en Azerbaïdjan sur ce documentaire et c'est vrai que en le côtoyant j'étais vraiment fasciné par ce personnage qui est qu'on connait et en même temps qu'on connait mal parce qu'il est très complexe extrêmement complexe extrêmement difficile à cerner à appréhender et donc je me suis dit que c'était un sujet formidable pour une bande dessinée mais c'était difficile de lui expliquer ma démarche de lui dire que je voulais faire une BD sur lui donc il m'a peu à peu laissé le suivre et c'est après à la fin ce que je raconte dans l'album je lui montre l'album et je lui fais lire l'album et c'est vrai qu'il était assez dérouté parce qu'il y avait des anecdotes des moments que je raconte dans le livre qui remontait à 4 ans en arrière et qu'il avait oublié ou qui était vraiment très très lointain pour lui donc de voir tout ça mais je pense que ce serait pareil pour n'importe qui surtout avec quelqu'un qui a une vie assez riche oui mais même toute vie peut être intéressante mais quand quelqu'un vient vous voir avec une BD qui vous raconte ce qu'il s'est passé il y a 4 ans avec une précision parce qu'il y a beaucoup de détails l'album va aussi pointer beaucoup des choses très spécifiques très particulières vous l'avez suivi sur des tournages pas uniquement en Azerbaïdjan je l'ai suivi en Russie en Belgique en Espagne en Allemagne au Portugal dans beaucoup d'endroits et donc il était très très surpris et après il y a des choses qui lui ont pas plu il était pas d'accord avec tout mais c'est ça qui est intéressant aussi c'est justement cette part de subjectivité parce que lui-même est très mouvant très changeant il peut se contredire ou quoi donc c'est pour ça que j'ai mis dans l'album la réaction voilà sa réaction mais il y a des choses dont vous avez décidé de ne pas parler a priori parce qu'il y a de l'affection quand même par rapport au personnage le personnage comment dire c'est vrai il m'a beaucoup touché et après oui moi je fais du tri mais c'est pas tant de la censure que je vais raconter ce qui moi m'intéresse j'avais pas envie par exemple de parler de sa vie privée parce que voilà vous êtes pas voici ouais en tout cas c'est pas ça qui m'a guidé et je trouvais qu'il y avait plein d'autres choses à dire qui étaient tout aussi voire plus intéressantes alors moi j'ai une question justement par rapport à que ce soit l'Elysée ou Gérard Depardieu c'est comment comment vous faites pour ne pas être pour vous rester vous-même pour pas vous perdre parce qu'on peut être aspiré assez facilement dans ce genre de milieu et avec Gérard Depardieu encore plus c'est une sorte de trou noir quand même j'ai l'impression donc comment est-ce qu'on reste soi et qu'on perd pas un peu les pédales ben je sais pas je sais pas comment non non mais je pense en même temps je suis pas tout à fait le même qu'avant toutes ces aventures c'est à dire que ça enrichit quand même ça enrichit ça modifie en plus Gérard Depardieu c'est quelqu'un qui vous questionne beaucoup qui vous oblige à voilà on peut pas être dans la dissimulation avec lui on est obligé d'être très nature brute voilà je sais pas si vous l'avez peut-être rencontré non mais j'ai l'impression à travers l'album voilà et donc oui oui c'est des albums qui m'ont marqué oui bien sûr donc d'une certaine manière ils m'ont transformé après c'est ça aussi qui est intéressant c'est la c'est ça laisse pas indemne c'est la scène oui ben en fait j'aime bien cette scène là outre qu'elle est plutôt marrante mais parce que c'est quasiment le premier jour ou le deuxième jour où on s'est rencontré finalement puisque la scène se passe à Bakou sur ce tournage en Azerbaïdjan et donc cette espèce de mythe vivant qui m'accueille dans son hôtel voilà en plus excusez-moi mais c'est vrai que c'est étonnant à travers le livre de voir où qu'il aille où qu'il débarque que ça soit en Russie dans un coin vraiment paumé tout le monde connait Gérard Depardieu c'est un peu l'impression qu'on a voilà et donc là on se retrouve dans son hôtel et puis comme de manière tout à fait naturelle il me dit bon ben on va à la piscine et donc je me retrouve à barboter dans la piscine de son hôtel et puis après comme c'est un hôtel en Azerbaïdjan c'est un peu à l'oriental donc c'est des douches communes et il n'y avait personne en fait on était tous les deux en train de prendre notre douche je me dis c'est vraiment bizarre et en même temps en même temps ce que j'aime bien dans cette séquence aussi c'est que c'est ce qui c'est ce qui comment dire oui c'est tenu de soirée c'est ce qui annonce toute la suite c'est à dire que c'est une mise à nu aussi c'est à dire que lui se met à nu littéralement il est sans phare il est vraiment comme il est et moi aussi je suis à poil c'est à dire que c'est pas juste il prend une douche devant moi c'est moi aussi je dois être à poil sinon ça n'aurait pas pu marcher exactement et donc cette scène au delà de l'anecdote marrante je pense qu'elle raconte aussi un peu l'album ok alors on va un peu accélérer parce que je pense que le public aura et c'est normal des questions à poser mais je voudrais qu'on parle un petit peu enfin pas un petit peu mais qu'on parle de cinéma puisque vous avez sorti un long métrage une très belle photo vous avez sorti donc Le Poulain c'est votre premier on ne verra pas les images on va rester sur Le Depardieu c'est pas grave c'est du cinéma aussi d'ailleurs il ne figure pas dans le film non il ne figure pas dans le film mais il m'a quand même donné des conseils il a rencontré mon comédien principal Phinegan Oldfield et puis même s'il n'est pas dans le film il n'est pas très long vous êtes resté en contact oui alors ce qui était amusant c'est qu'à un moment donné on s'est même posé la question qu'il soit dans le film mais ce n'est pas facile de mettre c'est-à-dire que Le Depardieu soit il est au centre soit c'est difficile de le réduire je crois qu'il est dans Al-A2 il paraît qu'il joue un rôle dans Al-A2 que je n'ai pas vu mais 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 donc oui et bien donc oui la question c'est pourquoi aller vers le cinéma vous aviez déjà tourné un court métrage qui s'appelle Vengeance et terre battue avec Charlotte Lebon et Gustave Carverne voilà et Gustave Carverne et là un long métrage et un long métrage pas besoin d'avoir fait de longues études pour savoir que c'est quand même très lourd très compliqué surtout quand on fait de la BD où on est tout seul là on doit gérer une équipe diriger des comédiens faire le plan de financement la communication enfin vous êtes lancé dans un truc lourd lourd mais mais chouette très moi j'ai beaucoup aimé toute cette aventure alors qui vous êtes fan de cinéma à la base enfin ou c'est un fan de cinéma j'aime beaucoup voir des films après je ne suis pas il y a des gens qui sont beaucoup plus fans que moi ou beaucoup plus cinéphiles mais bien sûr que le cinéma a toujours été important pour moi mais j'aurais avant longtemps je n'avais pas imaginé avoir l'occasion de faire des films ça s'est fait progressivement donc les premiers comment dire les premiers contacts concrets c'était avec le tournage du film de Sphar ça m'a permis de vraiment de voir ce que c'était qu'un tournage il n'y a pas mieux comme expérience pour vraiment se rendre compte parce qu'un tournage on voit un peu le côté fascinant paillettes mais là pendant un mois et demi j'ai vraiment pu voir tous les aspects et par la suite il y avait un producteur qui justement avait bien aimé Supermurgeman et qui pendant un temps voulait en faire une adaptation cinéma et on ne l'a pas faite mais ça a donné lieu au court-métrage que vous avez évoqué donc c'était un galop d'essai un court-métrage ça permet d'essayer et ça m'a plu beaucoup et puis bon là on n'a pas le temps de parler de tous les projets mais j'avais aussi participé à un documentaire qui s'appelle Macadam Popcorn où je suis à l'écran dans mon rôle de dessinateur un peu enquêteur et le réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Pozzi m'avait demandé de faire un documentaire dont moi je sois l'enquêteur et le sujet c'était sur les salles de cinéma et donc on a fait un tour de France des salles de cinéma et donc j'allais parler et enquêter avec les exploitants de salles de cinéma comme si je préparais une BD et donc je faisais des dessins donc ça c'était aussi une approche assez concrète du cinéma et puis pour finir Pyramide qui sont les producteurs du Poulain sont venus me trouver après avoir lu mes bandes dessinées politiques en se disant qu'il y avait sans doute un ils avaient bien aimé mon regard mon point de vue et donc ils avaient envie de me proposer directement de réaliser ce qui m'a assez surpris mais j'ai dit oui et sans me rendre compte de tout ce que ça impliquait en effet parce que la réalisation c'est une chose mais il y a comme vous dites tous les à côté le côté gestion montage financier etc. qui n'est pas une mince affaire mais voilà et donc on a j'ai écrit avec un scénariste qui s'appelle Noé Debré ce récit qui est une comédie qui se passe dans le milieu politique qui est inspirée ça se passe dans le cadre d'une campagne présidentielle donc évidemment inspirée de choses que j'avais pu voir en 2012 mais aussi en 2017 parce que je suis retourné pas mal sur le terrain j'ai assisté à des débats j'ai assisté à des meetings etc. et donc ce récit c'est un récit initiatique qui retrace le parcours d'un jeune homme joué par Finegan Oldfield et qui ne connait rien à la politique mais se retrouve embarqué un peu par un concours de circonstances dans une équipe de campagne et il se retrouve sous les ordres d'Alexandre Alamy qui joue une directrice de com une fille formidable voilà une directrice de com très féroce et Agnès Karadzik et qui est assez loin des personnages qu'on connait d'elle donc elle est vraiment assez garce et en même temps ça lui plaît c'est-à-dire qu'il en bave et en même temps il s'accroche et donc on suit un peu leur relation qui est assez trouble le personnage de Philippe Catherine aussi qui est très réussi il y a Philippe Catherine qui joue un personnage très bizarre entre deux eaux c'est-à-dire qu'on est dans un récit à la fois réaliste parce que tout le contexte politique et tout le contexte d'une campagne est restitué de façon la plus précise possible on va jusqu'à l'Elysée on a vraiment tourné à l'Elysée et tout ça donc ça c'était génial et il y a aussi on peut voir le film aussi comme un récit un peu genre un conte de fées tordu avec des personnages qui sont tous un petit peu bizarres est-ce que vous envisagez un autre film ? oui oui j'aimerais beaucoup écrire d'autres films là mais pour l'instant je prends des notes des idées mais j'ai aussi des projets de bande dessinée alors voilà il y a beaucoup de choses comme l'heure tourne on aura encore beaucoup de choses à se dire mais je voudrais passer le micro au public si vous avez des questions à poser à Mathieu Sapin c'est le moment sinon on continue moi c'était une question au sujet notamment du rapport entre réalité et fiction je me rappelle notamment d'une série que vous aviez faite un peu dans Spirou qui s'appelait Pimpin reporter et qui se concluait plus ou moins sur une phrase qui était non aujourd'hui je ne parle pas de réalité je dessine juste des extraterrestres des explosions et en l'occurrence je me demandais quand vous parlez de réalité quelle part de fiction vous trouvez dans la réalité ou quelle part de fiction vous essayez de mettre dans la réalité c'est un peu sans doute le coeur de ce que je fais je me rends compte avec le recul que moi ça me va très bien d'être justement dans cet entre deux c'est à dire que j'adore écrire des histoires de fiction et en même temps la réalité est tellement inspirante riche et passionnante que je ne me verrais pas ne faire que l'un ou que l'autre et j'aime rien tant que quand la réalité paraît incroyable improbable donc on parlait de Depardieu tout à l'heure il y a beaucoup de choses dans l'album qui paraissent improbables et qui portent en son vrai pareil dans le milieu politique j'ai rencontré ce problème là d'ailleurs quand on a écrit le film avec Noé donc le poulain on a affaire à une fiction qui se passe dans un cadre réaliste et en même temps je voulais souligner l'aspect un peu parfois paradoxal ou exagéré de ce milieu là et il est arrivé qu'on soit doublé par la réalité en deçà quoi en deçà oui parce que c'est très difficile d'être aussi fort que si on prend la dernière élection quand même elle était assez dingue mais je cite juste un exemple mais donc avec Noé on avait à un moment donné dans le récit il arrive comment dire on avait besoin d'un événement un peu marquant un peu choc dans l'actualité et on s'est dit voilà on va créer on va imaginer un truc on est sûr que ça n'arrivera pas et ça va parler à tout le monde ça va secouer tout le monde et donc on a écrit ça c'était il y a un peu plus de deux ans et c'était le Brexit en se disant ça c'est le Brexit c'est un truc et quand le vrai Brexit arrive alors qu'on n'avait pas encore tourné on s'est dit c'est nul donc pour dire qu'on sait jamais voilà tout est possible et en même temps et en même temps voilà j'aime bien faire de l'équilibrisme entre ces deux ces deux pôles réalité et fiction et après c'est un joyeux mélange j'ai pas il n'y a pas de dosage prédéfini y a-t-il d'autres questions on a un petit peu de temps encore oui il y a une phrase qui m'a amusé qui est un peu la phrase d'ouverture du Poulain qui est dite justement par le personnage très très étonnant mais vraiment je vous invite à aller voir le film si vous ne l'avez pas vu donc le personnage de Philippe Catherine qui dit la politique est un milieu bourré de phéromones même si tu n'es pas branché cul tu es obligé de te positionner cet animal est-ce que c'est c'est du vécu c'est du vécu moi personnellement non mais oui dans le film il y a tout un sous-texte animalier justement assez pour le film s'appelle Le Poulain mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont évoqués des requins des poussins des chiens je ne sais plus mais pour dire que derrière ce milieu qui a l'air très codifié très civilisé très polissé il y a beaucoup de c'est très pulsionnel en réalité et tous les hommes et les femmes politiques vous le diront c'est en effet mais comme dans d'autres milieux d'ailleurs dans le milieu hospitalier dans la presse je ne sais pas pas dans la BD dans la BD voyons voir mais oui oui et c'est ça qui est bien d'ailleurs ce serait dommage si c'était aussi froid que ça semble l'être et donc voilà et après c'est aussi une comédie c'est à dire qu'on s'amuse mais bon en même temps on dit des choses dans la comédie aussi bah oui moi c'est ça qui me plaisait beaucoup avec Le Poulain c'était de raconter de faire en fait il y a aussi donc ça vous avez parlé du début mais à la fin il y a aussi une évocation de Balzac et Balzac pour moi c'est vraiment ça que j'adore aussi chez lui c'est cette manière de dresser un portrait de ses contemporains et un portrait voilà de son époque et donc dans Le Poulain il y a cette tentative là de raconter de raconter l'époque alors pas dans la manière la plus belle les personnages pour la plupart ont beaucoup de défauts mais ils sont humains ils sont très ils sont très comment dire je voulais pas que ce soit des gens trop justement trop froid trop inhumains tout simplement je voulais pas des robots je voulais vraiment montrer le côté pulsionnel vous verriez justement vous lancez dans des chroniques de l'époque un peu être une sorte de moraliste pas au sens moral mais juste mœurs donc parler un peu de ce que vous voyez ou faire des petits strips ou c'est quelque chose qui je sais pas si moi justement j'aime bien utiliser la fiction pour ça utiliser la fiction pour raconter l'époque je trouve ça peut-être plus moi ça m'attire plus moi la chance que j'ai aujourd'hui c'est de pouvoir faire des récits d'abord j'aime bien la variété comme vous avez vu encore on a pas parlé de vos albums jeunesse voilà c'est pour la prochaine fois mais j'aime bien prendre du plaisir à raconter des récits différents alors effectivement il y a des sujets qui reviennent il y a des obsessions des choses et puis je suis pas la meilleure personne pour en parler avec du recul mais ce qui me plaît c'est vraiment de pouvoir toucher un peu à tout et d'être libre et de pas être engagé par exemple je serais je pense assez malheureux si j'étais si je pilotais une seule série à succès mais mais non je puisse pas sortir alors que Supermurgeman laisse quand même plus de place voilà Supermurgeman il a un public mais qui permet de faire d'autres choses à côté parce que c'est pas c'est pas c'est pas le public de Titeuf par exemple ok bon pas d'autres questions ah si mademoiselle madame pardon non non mais ça se dit plus mademoiselle donc il faut que je fasse attention ça ça il n'est pas de souci pour moi je me demandais après du coup le film la BD est-ce qu'il y a d'autres supports qui vous intéressent d'autres choses vers qui se tournent encore bah je sais je non non je fais pas de claquettes je joue pas de musique j'ai pas mais non non après le le cinéma l'animation par exemple ah oui alors l'animation pas tant que ça il y a des projets de séries animées donc plutôt sur des séries jeunesse comme Sardines de l'espace ou Aki Si mais moi même je suis pas impliqué tellement dedans on me demande mon avis ou quoi et je suis bizarrement pas tellement attiré par l'animation j'aime bien en regarder mais c'est pas un rêve pour moi de transposer ou en tout cas d'être moi réalisateur d'animation parce que je trouve que la BD permet beaucoup plus de liberté de rapidité et puis voilà on est totalement maître de tout ou alors quitte à passer à l'image qui bouge le film procure une forme d'adrénaline et de voilà de travail avec les comédiens ça ça m'a vraiment plu alors que l'animation voilà suivre quelques secondes d'animation par semaine me semble peut-être plus fastidieux mais bon je dis ça peut-être qu'un jour je changerai complètement parce que l'occasion c'est pas présenté est-ce que vous pensez un jour faire peut-être des carnets de voyage je dis ça parce que j'avais eu l'occasion il y a longtemps vous m'aviez montré un des carnets que vous aviez fait en Azerbaïdjan avec un trait très différent de celui qu'on vous connait et c'est pas quelque chose qui vous tenterait un jour dans l'absolu pas tant que ça non moi je dessine tout le temps j'ai des carnets je dessine en permanence mais en faire une publication je crois pas parce qu'il y a des dessinateurs qui sont quand même beaucoup plus intéressants que moi je pense à Christoblin par exemple qui est mon camarade d'atelier mais c'est pas je sais pas comment dire j'aime bien qu'il y ait alors par contre j'aime bien montrer des extraits alors je le fais dans la BD sur Gérard je montre des carnets parce que j'aime bien donner un accès comme ça un peu aux coulisses mais en faire une publication je crois pas non mais par contre c'est très agréable de dessiner en effet voilà j'adore faire ça mais c'est un truc quand même de l'ordre de l'intime c'est pas la même chose quand on fait un carnet de voyages et qu'on sait qu'il va être publié on commence à travailler différemment à se dire voilà il faut faire des belles images etc et donc je suis pas trop dans cette démarche moins spontané est-ce qu'il y a d'autres questions ? non ? bon écoutez merci beaucoup Mathieu Sapin et bien merci à vous applaudissements 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 applaudissements